Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, Nabilaï, camarade de Public Cell, chers compétents guinéens. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois pour parler de la Guinée, l'actualité politique chez nos chers compétents guinéens. Là, j'ai mon thème d'information, ça propose effectivement d'en fait, j'ai en fait deux éléments dans mon thème d'information. Alors, le premier élément, c'est relatif, donc, au discours d'Ousmane Gawar-Gialo, hier. Ousmane Gawar-Gialo qui nous parle de l'éthique et la morale, ou la morale et l'éthique, disons, s'argumentant autour de cette affaire de récupération des biens de l'État, n'est-ce pas, par l'agent militaire. Très bien, chers compétents. Donc, ce sera mon premier élément, je parlerai de cela. Deuxième élément, effectivement, je vais parler en fait d'Ossier-R Guinée, je reviens ensuite d'Ossier-R Guinée. Oui, c'est un dialogue qui s'est, je crois, exprimé hier. Il s'est exprimé hier, donc, sur ce dossier, en fait, R Guinée. Il a donné des explications, c'est au cours d'une, je crois, une nouvelle conférence de presse. Il a donné des explications très rationnelles, chers compétents guinéens. J'avais déjà expliqué scientifiquement cette affaire, donc, d'Ossier-R Guinée, dans quel cadre, disons, de politique générale, n'est-ce pas, parlant des mesures de privatisation qui ont été engagées ou acceptées par l'Ansona Côte d'Aim, vous vous rappelez, très bien. Alors, je vais revenir sur cela, mais voilà, c'est un dialogue, d'ailleurs, qui va dans les détails. Je vais lire, vous me pardonnerez, je vais lire, parce que c'est super important, c'est vraiment un document, ce que Seldan Ndiallo, donc, a donné hier dans ses explications. Je vais prendre le temps, vous vous accepterez de prendre ce temps-là, je vais lire intégralement le discours de Seldan Ndiallo, et une petite remarque après. N'est-ce pas, chers compétents guinéens ? Très bien. Voilà. Alors, pour commencer, je vais le premier point, rapidement, avec Ousmane Gawal Ndiallo. Vous l'avez écouté hier, c'est Ousmane Gawal Ndiallo, a parlé, effectivement, il est le ministre, rappelons-le, le ministre également de l'urbanisme et de l'habitat, quelque chose comme ça. Alors, hier, il s'est donc exprimé sur cette politique de récupération, disons, cette mesure de récupération des biens par le gouvernement, par l'agent militaire, de Mardi Dumbuya. N'est-ce pas ? Et là, il a parlé, en fait, de l'éthique et de la morale, n'est-ce pas ? Quelque chose, ainsi, bon, écoutez, il est bien d'acheter, effectivement, un bien de l'État, il est bien de respecter, par exemple, la loi, on ne sait pas quoi, mais que, quelque part, l'éthique, la morale doivent jouer, doivent, en fait, peser dans la balance, n'est-ce pas ? Alors, moi, je vais essayer de répondre un peu à Ousmane Gawal Ndiallo, mais faire comprendre également au public guinéen, c'est que cela signifie réellement, ou qu'est-ce que l'agent militaire, donc, cherche, parce que Ousmane Gawal, quelque part, porte parole du gouvernement, donc, disons qu'il porte la parole, disons, de ce que décide le gouvernement aussi, à un moment donné, n'est-ce pas ? Alors, disons, le gouvernement qui essaye, qu'est-ce que le gouvernement guinéen, l'agent militaire, cherche, donc, dans cette affaire, en utilisant, cette fois-ci, les concepts éthiques et morales, voilà, donc, dans cette récupération du bien de l'État, choc-compte guinéen, très bien. Alors, moi, je vais essayer, donc, d'aller un peu, il y a ce côté politique, je vais essayer de côté beaucoup plus, en fait, concret, c'est-à-dire comprendre ces notions, ces concepts morales et éthiques, n'est-ce pas ? Essayer de rattacher ça à ce qui se passe actuellement, donc, dans le cadre de la récupération du bien de l'État, et quelles politiques politiciennes se cachent derrière, choc-compte guinéen, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, parce que, dans les explications d'Ousmane Gawal Diallo, on a l'impression, je ne sais pas sûrement si c'est le cas, de prévaloir l'éthique et la morale sur le droit positif. Le droit positif, en fait, c'est l'ensemble des lois, la société, les lois instituées, donc, dans la société, n'est-ce pas ? Alors, c'est quoi d'abord la morale, choc-compte guinéen ? La morale, je vais essayer de partir un peu en philosophie, et quand on parle de la morale en philosophie, pratiquement, il est difficile, donc, d'en parler sans parler d'Emmanuel Kant, quand on parle de la morale, n'est-ce pas ? La morale, on parlera tous d'Emmanuel Kant, parmi les philosophes modernes, et disons, c'est le philosophe de la morale. Du côté de l'éthique aussi, il sera difficile de parler de l'éthique, le concept éthique, dans un sens beaucoup plus général, même, ou restreint, il sera difficile d'en parler sans parler, également, de, en fait, de Spinoza, l'anglais, Spinoza. Emmanuel Kant, c'est un élément, c'est un philosophe allemand, et Spinoza, en fait, c'est, disons, le philosophe de l'éthique, c'est qui est en anglais. Très bien. Alors, la morale, selon, en fait, Emmanuel Kant, en fait, selon lui, c'est un discours normatif, un discours normatif, un discours avec des normes, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Un discours normatif, impératif en même temps, c'est-à-dire impératif, c'est des commandements, n'est-ce pas ? Vous devez faire cela, vous devez faire ceci. Et cette morale résulte, disons, je suis en train d'expliquer, en fait, ce que pense Emmanuel Kant, disons, de ce concept, ce moral, n'est-ce pas ? Alors, la morale résulte, tout simplement, de l'opposition du bien et du mal. Le bien avec grand B, le mal, grand M, n'est-ce pas ? Et la morale répond toujours à la question, en fait, que dois-je faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? C'est la question de la morale. On doit faire, par exemple, le bien, ne jamais faire le mal, se comporter bien, ne jamais se comporter mal, n'est-ce pas ? Ne pas tuer, ne pas insulter, ne pas se bagarrer. Vous voyez, il y a l'impératif, et là, il y a le caractère universel, c'est partout dans le monde. On dira, on ne tue pas, n'insulte pas, n'insulte pas, par exemple, la maman, n'insulte pas le papa, n'insulte pas quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous. Ça, c'est d'une façon générale, c'est universel donc, n'est-ce pas ? Ça, c'est quand la morale. N'est-ce pas, je comprends le dire. Je dis bien, répondant à la question, que dois-je faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? N'est-ce pas ? Et la morale résultant de l'opposition, du mal et du bien. Alors, pour parler de Cédena Ndiallo, parce que c'est là qu'il est question, n'est-ce pas ? Même si Ousmane Gawal Diallo, ministre, parle, se dit, parler d'une façon générale, pas seulement Cédena Ndiallo, mais tous les gens se trouvant dans cette situation, qui ont, à un moment donné acquis, ou acheté un bien de l'État. N'est-ce pas ? Même si nous savons très clairement que tout est dirigé contre Cédena Ndiallo. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, mais si on doit ainsi parler de Cédena Ndiallo qui achète ce terrain, un terrain, un bien de l'État, il l'achète. N'est-ce pas ? Il l'a acheté. S'emparer, non. Il l'achète. Donc, il y a possibilité, disons, de vente. Quand il y a possibilité de vente, donc il y a possibilité d'achat. Il l'a acheté. C'est contre Guine. Et quand il l'achète, le terrain, il y construit une maison. Et là, il y vit, là-bas, avec sa famille. N'est-ce pas ? Il n'achète pas le terrain, il y construit une maison pour, effectivement, mettre en location pour pouvoir maximiser, en fait, les intérêts exorbités ou, par exemple, il construit une discothèque où, en fait, tous les jeunes de Conakry, les week-ends, se retrouveraient pour. Voilà. Vous pouvez imaginer. Ce n'est pas le cas. Alors, moi, je ne vois pas dans cette situation où est le mal. Dans quel cadre certain dialogue peut-il être condamné par la morale dans ce cadre-là ? Où est le problème ? Je mets dans un cadre parce qu'en aucun cas, l'éthique ou la morale peut prévaloir sur le droit positif. Jamais. Mais nous nous mettons dans ce raisonnement logique de ces gens-là. Nous nous mettons dans ce raisonnement l'éthique et la morale. C'est un dialogue où est-il allé, disons, en s'opposant à la morale, en achetant ce terrain vendable ? N'est-ce pas ? A-t-il commis un crime là ? Parce qu'il achète, il construit sa maison pour loger. Lui, il loge avec sa famille là. Y a-t-il un problème de morale, s'il vous plaît ? N'est-ce pas ? Et nous passons l'éthique aussi. Nous parlons de l'éthique. L'éthique, là, je parle de Spinoza, le philosophe Spinoza. Spinoza. Alors lui, il dit aussi, là, l'éthique, c'est un discours aussi normatif, avec des normes, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Mais cette fois-ci, contrairement à la morale, ce n'est pas impératif. Discours normatif, mais non impératif. Ce n'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Et l'éthique répond à la question, comment vivre ? La morale répond à la question, que dois-je faire ? Entre le bien et le mal. L'éthique, comment vivre ? Sur le compte-au-guilien. N'est-ce pas ? Je dois boire, par exemple, de l'alcool, de la bière, de l'eau, etc. On dirait, mais ce n'est pas bon. Et je dis bien, l'éthique répond à la question, comment vivre ? Et là, c'est entre, c'est-à-dire, cette éthique résulte de l'opposition, entre le bon et le mauvais. Bon, petit b, et mauvais, petit m. Mauvais. N'est-ce pas ? Alors, moi, je dis, je vais boire de l'alcool, je vais boire la bière, je vais boire Coca-Cola ou de l'eau. On dirait, mais boire de l'alcool, c'est mauvais. Mais ce n'est jamais impératif, on ne vous oblige pas. C'est votre choix personnel. Vous pouvez le faire. Et là, ce n'est pas universel. N'est-ce pas ? Je vais vivre, par exemple, dans telle ville, je fais le choix de vivre dans une ville où il n'y a que écouter. Je prends, par exemple, les conditions climatiques, catastrophiques. Mais j'ai choisi d'y vivre, par exemple. On dirait, mais ce n'est pas bon, c'est mauvais. Le climat est très mauvais. Mais écoutez, ce n'est pas impératif. On ne prendra pas pour m'obliger à ne pas le faire. Comment vivre ? Alors, c'est dans un galop, en rattachant cette situation, en fait, à l'achat de ce bien de l'État privé par c'est dans un galop, je ne vois pas qu'est-ce que c'est dans un galop qui fait là et qui soit, en fait, qui puisse le contrarier, disons, par rapport à l'éthique sur le compétence guinéen. N'est-ce pas ? Je ne vois pas. C'est son choix. Le choix est le choix d'acheter ce terrain, peut-être avec certains critères. Par exemple, bon, là, il y a la mer à côté ou là, ça souffre très bien ou là, il y a beaucoup plus de calme. Donc, il y a un choix. Il est libre. Je ne vois pas comment l'éthique peut-elle condamner cette dame en diable. Le choix, par exemple, de construire sûrement dans sa ville natale, il doit avoir sa maison, à Conakry, il doit avoir d'autres maisons, c'est un choix. Je ne vois pas pour quelles raisons on parle de l'éthique ici, l'éthique et de la morale. Mais, nous comprenons, cher Comptoguini, pour clore ce point, c'est compréhensif. Parce qu'en aucun cas, comme je viens de le dire, en fait, l'éthique et la morale peuvent prévaloir sur le droit positif, sur la loi. Jamais. Maintenant, l'argumentation avancée par ces gens, Ousmane Gawad Diallo, qui est porte-parole de, disons, argumentation avancée par la junte militaire, parce qu'ils savent très clairement qu'en allant sur l'argumentation droit positif, le respect de la légalité, ces derniers dialles possédant tous les documents, l'achat, l'épreuve, tout est là. Les gens là savent qu'en allant sur ce côté-là, sur cet élan-là, ils ne peuvent pas gagner. De toute façon, ce n'est pas pour gagner ce certain diallo ici, non. Mais c'est une façon de chercher à l'humilier. En disant, écoutez, vous voulez être président de la République, mais écoutez, comment pouvez-vous manquer à la morale, comment pouvez-vous manquer à l'éthique d'alguien qui veut être la première personnalité du pays ? C'est le but, cher compéteur guinéen. J'espère que vous m'avez compris, cher compéteur guinéen. Je passe donc au deuxième élément, cher compéteur guinéen. Là, il est question tous de ce dans le diallo, cette fois-ci, dans le dossier Air Guinée. Je disais que je vais lire ce document. moi, j'ai toujours expliqué au départ que cette affaire de l'éthique de la Guinée, c'est un dossier vide, ça fait rire. Je vous assure, ça fait rire. Je ne sais pas quel type de gens nous avons à la tête du pays, c'est vrai, des illettrés, je mets ça entre guillemets, n'est-ce pas ? Je ne suis pas en train de me moquer, mais franchement, c'est ridicule, parce qu'on a tellement de choses sérieuses à régler qu'on va parler de ça. C'est quand même extraordinaire, n'est-ce pas ? Alors, c'est un dialogue qui s'explique parce que j'avais dit que c'était tout un vaste mouvement de privatisation, de mesures, de privatisation quand Lassane Conté a pris le pouvoir, c'était à la mode, c'était une sorte de contrainte générale partout, tous les pays sortant du socialisme. Alors, voilà, le capitalisme était là, le libéralisme politique était là, il fallait ça, et pour ça, il y avait des conditions, n'est-ce pas ? L'ouverture démocratique, n'est-ce pas ? Alors, je me dis, mais en jugeant, c'est dans le diallo, cherchant à accabler c'est dans le diallo dans cette situation, à confondre c'est dans le diallo dans cette situation, je me dis, mais écoutez, c'est un jugement contre l'histoire politique. C'est pour dire, mais écoutez, pourquoi avez-vous accepté d'opter pour le libéralisme politique après la mort de Sécoutoury ? Mais c'est le jugement. Donc, c'est dans le diallo est minime dans l'affaire, en fait, s'il faut bien raisonner. C'est ridicule, je vous assure. Très bien. Alors, c'est dans le diallo est parti dans les détails. Je vais lire, cher Kompadoguini. Alors, il dit, il va lire, s'il vous plaît. Il dit, après le discours de Lansana Comté, le discours du général Lansana Comté de décembre 1985, optant pour le libéralisme économique et politique, on a décidé de désengager de désengager l'État des activités de production et de commerce. La décision a été prise de privatiser toutes les entreprises publiques. Ça, c'était en 1985, s'il vous plaît. C'est dans le diallo, on n'était pas encore ministre. Voilà. Donc, la décision a été prise de privatiser toutes les entreprises publiques, de laisser le soin au secteur privé, d'assurer l'approvisionnement et la distribution des biens à l'intérieur du pays et la production également. Le développement d'un tissu social, même si le gouvernement peut apporter par des mécanismes transparents son soutien aux investisseurs dans le secteur. C'est dans le diallo qui parle. C'est ainsi que presque toutes les entreprises ont été fermées ou privatisées. Parmi les premières cibles des institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international, il y avait, je dis bien, parmi les institutions, parmi les premières cibles des institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire des institutions qui étaient visées par le Fonds monétaire international, par les investisseurs privés, visés en Guinée, eux, ils avaient l'œil sur certaines institutions qu'il fallait privatiser ou fermer. Alors, on dit, parmi les premières cibles des institutions de Bretton Woods, il y avait Air Guinée, il y avait l'hulerie de Dabola, Antag, la scierie de Nyan'dan, l'usine de Kinkela, la scierie des Éricoré, la cipare de Labé, l'usine de Petit, Outillage de Mamon, la conserverie de Mamon, la briqueterie de Cancan, l'usine de Granit de Mania, le complexe textile de Sanoya, il y avait un portefeuille d'entreprise qui gérait toute l'économie. On a dit qu'il faut privatiser ou fermer et cette politique était assumée par le gouvernement. C'est Cédane Diallo qui explique. Le président Secu Touré venait d'acquérir trois Boeing sortis d'usine en 1981. Il y avait un Boeing 707, 727, ils ont dit que les compagnies aériennes dans toute l'Afrique avaient des difficultés. Il y avait Air Nigeria, Air Jai, Air Sénégal, numéro 1, Air Ivoire, numéro 1, après il y a eu numéro 1 et 3 parce qu'il y a eu beaucoup qui ont été liquidés et on a créé d'autres entreprises mais qui n'ont jamais prospéré. Donc, ils ont commencé cette liquidation par la vente de deux avions. C'est dans Le Gallo qui parle. Ce monsieur Babacar Ndiaye qui était le ministre des Transports, le 720 et le 727, il y a eu des investisseurs nigériens qui sont venus acheter. J'étais loin d'être ministre dans le gouvernement. C'est celui qui dit j'étais loin d'être ministre dans le gouvernement. C'était en 1987. Ils ont dit qu'il faut laisser un avion pour le président de la République qui voyage. On lui a laissé le 737 mais on n'a pas achevé la liquidation de Air Guinée. Air Guinée se retrouve avec un avion qui est à la fois l'avion du commandement du président et le seul avion de Air Guinée. Le président voyageait beaucoup à l'époque et s'il va pour une semaine, il n'y a pas de transport. en 2000, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont revenus sur la charge qu'il faut achever de cette privatisation. En 1992, on a pris un décret pour faire de Air Guinée une entreprise à participation publique pour ouvrir son capital à des entrepreneurs éventuels. On n'a pas eu de repreneurs. Moi-même, c'est dans le dialogue, moi-même, j'ai essayé de négocier avec Royal Air Maroc qui a dit que le marché guinéan était trop petit puisque l'aéroport de Conakry a environ 300 000 passagers lorsque les aéroports de Sénégal et Côte d'Ivoire étaient à plus d'un million de passagers. Finalement, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont revenus à la charge. Un dossier a été présenté au Conseil des ministres qui a prouvé la privatisation de la Guinée. C'est dans la mise en œuvre de cette privatisation que le FMI et la Banque mondiale sont revenus à la charge. Un dossier a été présenté au Conseil des ministres qui a approuvé la privatisation de la Guinée. C'est dans la mise en œuvre de cette privatisation puisque la Banque mondiale a envoyé un expert pour aider à la rédaction d'un cahier de charge et d'un dossier d'appel d'offres. L'expert était en Guinée lorsque le président m'a appelé. C'est dans la guère. L'expert était en Guinée lorsque le président m'a appelé. Je l'ai trouvé avec Mamadou Silla. Il m'a dit « Vous êtes en train de vendre mon avion ? » J'ai dit « Oui, président. » Le Conseil des ministres a décidé. On a demandé à la Banque mondiale de nous envoyer un expert qui est en train de nous aider. Il a dit « Non, il ne faut pas faire ça. On a vendu les deux premiers avions à des étrangers. Mamadou Silla veut acheter. Il faut le lui vendre. » C'est l'enconte qui dit cela. Je me suis opposé c'est dans un diallo. Je me suis opposé tout de suite devant Mamadou Silla qui a témoigné. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit au point que le président s'est fâché parce qu'il y avait des conflits connus entre Mamadou Silla et moi. Le président a pensé que c'est parce qu'il y avait des conflits entre nous que je m'opposais à la décision. Mais en réalité, c'est parce que je connaissais la complexité du transport aérien. Je lui ai dit devant le président « Si tu prends Air Guinée, tu perdras ton argent et Air Guinée risque de disparaître. » C'est trop compliqué. C'est dans un dialogue qui parle. Le président a dit « S'il veut acheter, on ne vendra pas l'avion à un étranger. On le lui vendra. » Je répondais que je ne suis pas chargé de la privatisation. Je suis sorti informer Cheikh Kamara qui a tenté de convaincre le président. Il a dit « C'est mon avion de commandement. Je le vends à Mamadou Silla. » Il a pris un décret et l'a signé. C'est dans un dialogue qui parle. La mise en œuvre de privatisation, c'est du domaine des finances. C'est moi, en tant que ministre en charge de l'aviation civile, qui gère les droits de trafic. Il fallait transférer à Air Guinée express les droits de trafic. J'ai signé, mais avant, j'ai vérifié que les prix étaient bons, puisqu'on ne pouvait pas me soupçonner de complaisance avec Mamadou Silla, compte tenu, je ne dirais pas de l'animosité, mais de contradictions qui nous opposaient. Donc, j'ai signé la convention, mais l'opération de liquidation Air Guinée, tout s'est passé donc au ministère des Finances. C'est lui qui a fixé les prix et c'est lui qui devait encaisser l'argent. Je pense que l'avion était déjà en Israël, en révision ou en réparation. Il est important d'abord de situer l'opération dans le cadre d'une politique générale de désengagement de l'État, de la privatisation des entreprises publiques ou de fermeture. Je ne vais pas me défendre. J'explique simplement parce que j'étais acteur avant d'être ministre. J'étais membre de la cellule d'appui au comité de coordination économique et financière. Je sais comment les choses se sont passées. C'est dans le dialogue qui poursuit. Pourquoi on est remonté, c'est dans le dialogue qui pose la question, pourquoi on est remonté jusqu'en 2002 ? Pourquoi pas en 1987 ? C'est-à-dire s'adressant maintenant à la cour de répression créée pour récupérer les biens de l'État. C'est dans le dialogue qui se dit pourquoi cette cour remonte jusqu'en 2002 ? Pourquoi pas en 1987 ? Pourquoi dans le cadre des opérations de lutte contre la corruption, on va jusqu'en 2002 ? Il faut vous poser la question parce qu'il y a des dossiers récents avec des témoins. Et lorsqu'on a fait tomber un régime, on a bien envie de démontrer qu'on a bien fait en mettant en évidence la corruption et la délinquance financière qui prévalaient. Pourquoi moins ce tâche seulement politico-judiciaire ? Il faut s'interroger. Voilà, cher Compto Guédien, donc le discours de ça a été un peu long mais excusez-moi, vous m'avez compris. Alors, mais c'est que c'est très important, c'est tout un document, cher Compto Guédien. Voilà, se trouvent donc les explications de l'État de l'Andiallo. Alors, il ne se défend pas mais voilà, les choses comme ça se passent. Mais si vous avez remarqué le point important ici vers la fin, le dernier paragraphe, il dit pourquoi on remonte, pourquoi on est remonté jusqu'en 2002, n'est-ce pas, donc à lui et pourquoi pas en 1987, l'époque dans laquelle tout a commencé, la privatisation, les décisions prises au niveau du Conseil des ministres pour privatiser, fermer ou privatiser certaines entreprises. Mais pourquoi en 2002 ? Pourquoi on ne va pas en 1987 ? S'il vous plaît, cher Compto Guédien. Voilà, donc c'était l'explication de ce dernier diallo, vous avez compris, et là, je l'avais déjà expliqué scientifiquement antérieurement, vous m'avez compris. Alors, tenter de juger ce dernier diallo dans ce dossier et le Guinée, c'est vouloir interroger et juger l'histoire politique de la Guinée, c'est-à-dire pourquoi les militares qui ont pris le pouvoir après la mort de Cécutouré, pourquoi ont-ils choisi ou opté pour le libéralisme politique, cher Compto Guédien. C'est un dossier vide, c'est ridicule, cher Compto Guédien. Merci pour l'écoute, cher Compto Guédien. Bonne soirée. Amen.